On a proposé une définition des pratiques collaboratives autour de quatre axes. Le premier axe est la consommation collaborative qui consiste à mutualiser, échanger, partager des biens ou des produits entre particuliers au sein de communautés sans intermédiaires. Les types de pratiques les plus connues vont être le covoiturage, les systèmes d'achat groupés, dont des amas. Le deuxième pilier concerne la production distribuée au sein de lieux qui vont être des fab labs, des hackerspaces, des makerspaces. Le troisième pilier, c'est le financement participatif, où là on est sur les mécanismes de financement de projet par un grand nombre de personnes. Le modèle le plus connu étant le système de dons avec contrepartie. Le quatrième pilier, le dernier pilier, c'est celui de la gouvernance partagée, qui tout simplement consiste à élargir autant que possible le cercle de pouvoir et de prise de décision, que ce soit à l'échelle d'une organisation ou à l'échelle d'une ville. Je dirais que c'est plutôt à deux niveaux. Un niveau de lien social, que ce soit les plateformes numériques type réseau de voisinage comme Smile par exemple, ou des plateformes physiques comme des espaces de coworking, des recycleries, des conciergeries. On a un ensemble de pratiques qui permettent de renforcer les liens entre habitants, entre acteurs au sein des villes. Et on a un deuxième atout qui est plutôt de l'ordre du développement économique ou de l'attractivité des villes, avec un certain nombre de pratiques qui vont avoir un effet sur la fierté des personnes qui habitent dans ces villes, qui pratiquent ce genre de nouveaux modèles économiques, vont renforcer le développement de ces villes au niveau local. À Guéret par exemple, on a un lieu qui s'appelle la quincaillerie numérique, qui permet à des personnes de venir se former aux outils numériques, sur des choses aussi simples que faire une commande sur Amazon, qu'envoyer un mail, remplir des formalités administratives. Et on a là souvent des personnes âgées, mais pas que, des personnes qui ont très peu l'habitude d'utiliser ce type d'outils. Donc on voit bien comment, à travers des exemples très simples, très concrets, ce lieu parvient petit à petit à créer du lien social à l'échelle de la ville. À Narbonne par exemple, l'Inès, qui est un lieu qui est porté par l'agglomération de Narbonne, permet petit à petit de casser des silos. On a un Fab Lab, on a une pépinière d'entreprise, on a un incubateur, on a la mission locale. Et en fait, on a des personnes qui sont en charge de connecter ces ensembles d'acteurs au sein du lieu, ce qui, encore une fois, change un petit peu la manière de travailler, la manière de faire et de penser la ville. Donc on a là des exemples très concrets sur la façon dont les tiers-lieux changent quelque part la façon de faire la ville, en particulier dans les villes moyennes.